À travers le monde, l'économie numérique est devenue un moteur important de la croissance économique, de l'innovation et de l'amélioration de la prestation des services. Quelles sont les compétences et les ressources qui sont essentielles pour capitaliser les opportunités de la croissance numérique ? Moi, je dis tout simplement créativité, innovation, curiosité. C'est tout simple. Donc, si tu n'es pas curieux, et c'est une phrase que j'aimerais qu'on retire de notre vocabulaire. Laquelle ? Ah, ici, c'est comme ça. Ah, ici, c'est comme ça, ça ne change pas. Il faut laisser les gens faire les expériences. Parce que ceux qui ont changé le monde, s'ils avaient écouté « c'est comme ça », ça ne change pas, ils ne pourraient pas. Donc, avant toute chose en termes de capacité à mettre en place, moi, pour moi, c'est déjà le mindset à mettre en place. Il y a trois semaines, on était au lycée Jean-Mermoz avec, je vais la citer, avec Karine Oulaté, Karine, si tu me permets, avec Karine Oulaté, qui est Madame Facebook Afrique maintenant, qui est sortie de, elle nous expliquait qu'elle est sortie de Mermoz, on lui a dit « ah, ça ne va pas marcher, toi, ça ne va pas marcher ». Elle allait faire du basket, elle a fait de la fiscalité. Et en fait, elle a eu son bac, à l'époque, Facebook n'existait même pas encore. Et aujourd'hui, elle est Madame Facebook. Mais la seule chose qu'elle a eue, c'est d'innover. Oui. C'est de toujours s'adapter. Et c'est de toujours rêver. Donc, aujourd'hui, on a le monde qui est ouvert. On a Internet. Moi, la seule chose que je veux dire, c'est que les gens continuent d'être créatifs, dans le bon sens. Aller apprendre à l'école, certes, on ne va pas fermer nos écoles, apprendre à l'école, mais au-delà de ça, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux et tout ça, plutôt créer, apprendre quelque chose et se former. Aujourd'hui, on peut se former à Harvard en restant ici à Abidjan. Donc, le temps que je passe sur certaines choses, essayer de me concentrer et toujours aussi avoir un objectif. Où est-ce qu'on veut aller ? L'objectif peut être tout simplement, je veux réussir. Donc, si on va sur l'économie numérique aujourd'hui, je dis juste innovation, créativité. Mon métier, comme je dis aujourd'hui, mon métier, il n'existait pas quand j'ai fini mes études en 2010. En 2010, j'étais développeur, développeur sur un système existant. Aujourd'hui, je suis développeur logiciel, je fais des stratégies en transformation digitale. L'intelligence artificielle, moi-même, je suis en train d'apprendre aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire aux gens, focalisez-vous sur ça ou allez sur ça. Quels seraient les avantages pour une entreprise d'avoir recours à l'économie numérique ? Ou en termes de célérité, en termes d'innovation ? Je prends l'exemple d'une de vos chaînes concurrentes. D'une de vos chaînes concurrentes qu'on a, à un moment donné, une de vos chaînes concurrentes avec qui on a travaillé. Est-ce que c'est le bon exemple ? Non, je prends l'exemple tout simplement de... J'aime bien parler avec les exemples, parce que ça donne vraiment quelque chose de concret. On a une banque ici en Côte d'Ivoire qui est venue, quand elle a ouvert, elle a raflé le marché. Tout simplement parce qu'elle avait des systèmes et des process plus allégés. On pouvait faire tout ce qui est « know your customer » avec son téléphone. Avoir un montant minimum avant d'aller à la banque pour augmenter son plafond. Rien que cette innovation-là leur a permis de racler le maximum de clients. Donc aujourd'hui, les innovations que l'entreprise doit mettre au sein d'entre elles, c'est pour capter le maximum de clients. Je suis une entreprise, je fais de la communication classique, comme on le dit, mais je pense un peu à la communication digitale. Oui. Parce que ça me permet, je suis une entreprise, je fais des manques séchées. Mais il y a un gars dans le 16e appareil qui aimerait bien goûter mes manques séchées. Mais comment il sait que j'existe ? Pas avec mes panneaux qui sont habituants, parce qu'ils ne viennent pas habituants. Donc, au-delà de ça, mes process. Avant, j'avais des process comptables, tout simples, où j'écrivais dans un cahier, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent limite d'automatiser cette comptabilité-là. Et au-delà de ça, au niveau même de mes employés, pour les rendre beaucoup plus efficients. Oui. Pas pour pister les gens, mais pour savoir à quel moment ils ont fait quoi et quelles sont les tâches auxquelles j'alloue pour avoir une réelle traçabilité du flux de travail dans mon entreprise sur une période donnée. Donc aujourd'hui, l'économie numérique permet clairement de faire, d'optimiser les entreprises et de permettre de donner une réelle visibilité à l'entreprise. Et si je vais sur le dirigeant d'entreprise, le dirigeant d'entreprise aujourd'hui est celui-là même qui a un tableau de bord et qui regarde mon entité de gagne, comment est-ce que ça fonctionne. Parce qu'il a vu que j'ai 200 employés, mais ces 200 employés sont passés à 250. Mais qu'est-ce que ça m'a produit ? Parce que j'ai toute la chaîne de valeur qui est digitalisée. Je veux faire un achat. Ah, est-ce que c'est le bon moment de faire l'achat ? Parce qu'il y a tout ce qui est informatique prédictif qui va te permettre de dire par rapport à l'année passée, à cette période, voici ce que tu as fait. Et voici là où tu dois aller. Et ça vaut pour toutes les entreprises. Toutes les entreprises. Toutes les entreprises. Y compris même le petit restaurant. Souvent, tu vas dans un restaurant, tu te dis non, il n'y a pas Coca. Ou bien le poulet est fini. Mais quand j'ai un système digitalisé qui me dit que mercredi, je vois le nombre de Coca qui est sorti. Jeudi, je vois le nombre de poulets qui est sorti. Mais la semaine prochaine, je sais que je dois acheter ce jour-là 20 poulets. Donc, j'anticipe. J'anticipe. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'informatique décisionnelle. Il me fait prendre des décisions parce que j'ai un ensemble de données d'où les data analysts. J'ai un ensemble de données qui me permet de prendre la bonne décision. J'essaie de parler un peu dans un vocabulaire terre à terre par les exemples pour qu'on puisse vraiment comprendre. La stratégie numérique de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2025 prévoit d'accélérer la numérisation des finances publiques et de l'ensemble de l'administration et de stimuler les investissements privés dans ce secteur. Quels en seraient les avantages pour le pays ? En fait, il y a une stratégie numérique. On a une vision d'un leadership éclairé du président Alassane Ouattara qui aujourd'hui a créé le ministère de la Digitalisation. Le mot d'ordre aujourd'hui c'est de centraliser la digitalisation de l'état de Côte d'Ivoire. J'ai participé avec le cabinet où je travaillais avant à la mise en place de la stratégie nationale de digitalisation. On a travaillé sur plusieurs dossiers comme ça, y compris le plan de la stratégie sur la cybersécurité. Oui, ce serait très bien pour l'état de Côte d'Ivoire. Les finances publiques digitalisées ce serait le paradis. Ce serait le paradis parce que ça donnerait vraiment une meilleure visibilité sur tous les flux transactionnels. et le Trésor public aujourd'hui a fait un réel effort en digitalisant via Trésor Pays, via d'autres applicatifs qui permettent aujourd'hui avec des partenariats stratégiques, avec des banques comme la BNI qui sont vraiment très avancées sur le sujet. Donc, je dirais que ça permettrait d'avoir une meilleure visibilité sur les comptes publics. Et ça permettrait aussi une certaine décentralisation des pouvoirs. Oui, une certaine décentralisation des pouvoirs. Parce qu'aujourd'hui, si je sais que c'est celui-là qui a ordonné ce paiement à cette entreprise et que je vois que cette entreprise est plusieurs fois payée par la même personne, comme je dis, il y a une prise de décision derrière, subconséquente. Donc, à l'horizon 2030, digitaliser les économies publiques, ce serait super. Il y a une stratégie nationale de digitalisation de l'état de Côte d'Ivoire qui est en cours d'implémentation et qu'on espère d'ici 2030 qu'il sera un véritable succès. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le pays de manière disparate. Mais la vision du président de la République, c'est aujourd'hui de mettre les forces ensemble. Et au dernier Conseil des ministres, il a annoncé que toute action de digitalisation dans le pays devrait passer par le ministère de la Digitalisation. Donc, on applaudit ça, un leadership éclairé. éclairé et ça va permettre aussi de donner une réelle compétitivité au pays. Parce que vous, tenez-vous bien, dans les années 2010-2015, on était le champion. On était le champion en termes de digitalisation. 2020, je ne dis pas la suite, mais aujourd'hui, on a cette opportunité-là parce qu'il y a un vide dans la région qu'il faut combler. et je remercie vraiment tous les efforts qui sont faits au niveau du gouvernement, au niveau du public. Et je demande aussi au privé de faire plus d'efforts dans le sens pour accompagner l'État. On voit des structures qui accompagnent, mais le privé devrait faire plus d'efforts dans le sens d'accompagner l'État pour atteindre cette stratégie-là aux environs 2030. Quels sont ces efforts-là ? Les efforts du privé. Le secteur privé. Je ne vais pas donner d'efforts clairs parce que je crois que ça, ça prendrait le temps d'un atelier de réflexion pour se mettre ensemble, pour échanger sur la question. Mais je dis toujours, Google n'est pas le secteur public américain. Mais quand on parle de la digitalisation de l'économie numérique, on cite Google, on cite Apple, on cite Facebook, on cite Amazon. secteur privé. La Silicon Valley n'a pas eu d'énormes subventions au début. Google n'a pas eu d'énormes subventions au début. Mais c'est un secteur privé qui avait une envie de développement. Et le secteur privé, heureusement, on a la CGC qui accompagne beaucoup d'actions gouvernementales. Mais je dirais que les entreprises privées, je ne dis pas qu'il y a plus d'expertise là-bas, mais ils ont plus de contacts, devraient pourquoi pas s'asseoir avec l'État pour réfléchir à cette stratégie globale, publique-privé, pour accompagner une meilleure digitalisation de l'État. Aujourd'hui, on voit des sociétés, des grandes sociétés que je ne citerai le nom, qui le font déjà via des labs, via des fabs, via des initiatives, via des points numériques à travers le pays. il faut multiplier ces choses pour pouvoir accompagner la digitalisation de l'État parce que seul, on peut faire des choses mais ensemble, on fait beaucoup plus de choses. Quels sont les freins à la transition vers l'économie numérique de façon complète ? La formation. C'est un seul mot. Formation et sensibilisation. On a toujours peur de ce qu'on ne comprend pas. et ça commence depuis tout temps. Aujourd'hui, j'arrive à parler de cette économie numérique parce que j'ai commencé en 2006. 2006, aujourd'hui, on a 17 ans. J'arrive dans une banque et je dis, oui, mais moi, je vais digitaliser toute votre banque. Ah non, en fait, il y a des gars qui risquent d'attaquer votre banque. Mais le DGI il est plus apte à mettre à disposition 500 millions pour la sécurité de ses infrastructures plutôt que pour la sécurité informatique. Mais comparer dans les budgets des banques, combien est mis sur la sécurité physique versus la sécurité informatique ? Donc, aujourd'hui, clairement, tout ce qui est formation doit être plus accentué surtout sur le top management. Parce qu'une fois que le top management donne le la, comme on dit, un tonne à de top. Quand ils donnent le la, tout le reste se décrit. Nous sommes au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez des recommandations à faire aux entreprises ivoiriennes, à l'État, au secteur privé ? En termes de recommandations, je crois que je suis assez jeune pour recommander à l'État. Je crois qu'il y a des gens qui ont des voix plus aguerries pour le faire. Mais c'est ensemble, me tourner ensemble, réfléchir, faisons quelque chose. Il y a une stratégie qui est mise en place. Implémentons cette stratégie-là. et que chacun d'entre nous fait en sorte que cette transition numérique puisse être concrète. Mais au-delà de ça, commençons à chercher des, ça c'est mon mot de la fin, des champions nationaux. On a besoin de ces champions nationaux-là qu'on pourra éventuellement montrer un peu partout en Afrique et qui feront la fierté. Pourquoi pas un prochain Google en Afrique de l'Ouest ? Pourquoi pas une Silicon Valley à Abidjan ou à Jacquesville ? Je rêve. Rêvons donc. Merci M. Ben Souda d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Merci de votre attention et l'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada